Bonjour, je me nomme Audrey Bernard, je suis fondatrice de Stimulation Déjà-vu. Nous, on développe des expériences sur les cinq sens, dont l'expérience qu'on voit aujourd'hui. Donc, ce qu'on a offert au Palais des congrès en collaboration avec le MT Lab, c'est une première vitrine d'innovation. L'idée, c'est de trouver un thème. On est sur visiter la Ville de Montréal à travers ses saisons et ses quartiers par nos cinq sens. La première salle qu'on voit ici, on peut venir faire le parcours où on va entendre, goûter, sentir. Dans le fond, tous nos sens sont sollicités pour découvrir la métropole. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une balade sonore du Parc Jean-Drapeau. Ensuite, on se retrouve sur un vélo interactif qui raconte l'automne du Plateau-Meyland, jusqu'à une balade par un pianoctel dans le Vieux-Port. Donc, on fait vraiment le tour de Montréal par nos sens et pour découvrir des innovations avec des entrepreneurs de Montréal. Bonjour, je m'appelle Guillaume Morin. Je suis fondateur de Saga Stratégie sonore. Chez Saga, on croit au pouvoir empathique et immersif du son. Donc, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a créé une expérience qui vous permet de faire l'expérience, en fait, justement, du pouvoir du son. Chez Saga, on crée des univers sonores qui permettent de faire voyager. Et donc, ce qu'on a fait ici, c'est un dôme immersif qui amène instantanément la personne à travers un voyage au Parc Jean-Drapeau. Donc, il suffit de s'assire et on va partir dans un voyage à bicyclette. On va l'entendre instantanément à l'intérieur si je m'assis. On va le faire. Je m'assis à l'intérieur. Ah, je pense que vous l'entendez. Donc, quand on s'assit, le son commence et on voyage à bicyclette à travers le Pont Jacques-Cartier. On va se promener sur le bord de l'eau. On va même aller jusque dans un festival. Et voilà, donc, venez faire l'expérience ici des différentes innovations présentées par la vitrine d'innovation au MT Lab. Vous allez trouver plein d'expériences comme ça, dont le son, le visuel, le toucher et plein d'autres choses. Bien, je m'appelle Sophie Hombert. Je suis la fondatrice d'une start-up parisienne qui s'appelle Aglaé. On vient de créer la société ici à Montréal et on expose pendant un an la vitrine du MT Lab. Alors, vous avez ici un phénomène de luminescence végétale. C'est le même phénomène qu'on retrouve dans les fonds marins, mais appliqué chez les plantes. Donc, nous, on est vraiment spécialistes de scénographie végétale qui vous permettent de créer des événements, de créer des expositions culturelles et également du paysagement qui va vous permettre demain de profiter de la luminescence végétale éclairée donc par les plantes la nuit. C'est un arrangement végétal stabilisé, c'est-à-dire que c'est figé dans le temps pendant 5 ans. Et donc, on a utilisé notre phénomène de phosphorescence sur ce type de plantes. Ce sont des plantes naturelles qui ont absorbé une glycérine végétale qui va figer les cellules dans le temps pour leur permettre d'être complètement figées sans besoin d'eau ni d'entretien. Ici, vous avez donc des plantes naturelles. C'est une plante en terre qui a absorbé notre formulation. Donc, c'est vraiment dans les racines que vous voyez apparaître ces fameuses vénures fluorescentes ainsi que ces feuilles qui sont donc luminescentes la nuit grâce à une black light. Donc là, c'est toute la plante qui a absorbé le sérum. C'est donc un nutriment qui est absorbé par la racine et qui monte ensuite sur la plante et qui va fixer ses cellules pour les rendre luminescentes et faire apparaître des fameux reflets très beaux et très poétiques. Ici, c'est une algue qui est également stabilisée et qui est phosphorescente. La phosphorescence absorbe la lumière du soleil pour la restituer la nuit pendant plusieurs heures. Bonjour, Anne Patel de l'entreprise Cubi. On fait du matériel promotionnel durable. C'est de l'éco-design qui permet d'aménager des espaces promotionnels et de véhiculer les messages des compagnies et surtout de l'éco-responsabilité des valeurs des compagnies. Donc tout est entièrement conçu en carton recyclé sur les principes de l'économie circulaire. Donc l'objectif, c'est d'avoir zéro déchet pour limiter au niveau promotionnel de tout ce qui est usage unique. Donc là, nous sommes dans le lounge de la vitrine du MT Lab. On est installé au palais des congrès et on va servir de vitrine pour mettre en valeur tout ce qui est tourisme d'affaires durable. Donc vous allez pouvoir le voir visiter les lieux. On est là pour un an. Sinon, vous pouvez aller sur le site et voir toute la totalité des produits. Et c'est donc www.cubi.com Bonjour, bonjour. Ici Julien Leblon de la compagnie Attractive. Je vais vous présenter notre activation. On est au plateau Mylan à l'automne, puis c'est le sens du toucher. Fait qu'on peut s'approcher un petit peu de la toile. Fait qu'en touchant la toile, on va réactiver, on va réveiller le plateau Mont-Royal qui était endormi. Fait que là, on arrive le matin. On a les passants qui arrivent. On peut jouer du piano public ici. Fait que c'est le piano public du Mont-Royal. On peut ouvrir la bagelerie. On a les bagels frais du matin. On peut regarder à l'intérieur. On a des violonistes qui jouent ici. Là, si on veut... Là, on peut réveiller le temps-le-temps du Mont-Royal. Fait qu'on a le truc plus dansant du Mont-Royal. On a la cloche. On a ici, si on s'approche un petit peu, on a les livres, les croque-livres. Fait qu'on a l'homme rapaillé de Gaston-Miron. On a plein d'auteurs québécois du plateau Mont-Royal. Pis ici, on s'attarde un peu avec le vélo musicau. Fait que plus qu'on va pédaler, plus qu'on va réactiver la toile. On a le vent même ici. Fait que si j'arrête de pédaler, il y a plus de musique, il y a plus de feuilles. Fait qu'on va réactiver. Fait qu'on a même des jeux la nuit aussi. Il faut réveiller. Il faut réveiller la toile. Il faut pédaler sur les boutons ici. Euh... Ici. TING! TING! Euh... Où est-ce qu'il y a l'autre? Ici. On a réveillé le feu d'artifice sur le Mont-Royal. Ça fait qu'on peut réactiver, réveiller. Fait que c'est à peu près ça. C'est la vitrine qui va avoir lieu pendant un an ici au Palais des congrès. Fait qu'on vous attend grand nombre. La vitrine va être ouverte du lundi au vendredi de 10h à 17h, en fait, parce que le Palais des congrès veut donner le palais aux Montréalais. Fait que si vous êtes Montréalais ou non Montréalais, c'est de découvrir ou de redécouvrir Montréal par vos sens. Il y a plusieurs messages. Quand on entre dans la salle, on voit c'est dynamique, c'est coloré. Montréal, c'est une ville qui est multiculturelle, qui est vivante. Fait qu'on voulait vraiment, en un coup d'oeil déjà avec le design de la vitrine, on voulait vraiment ressentir ce Montréal-là. En plus, on est dans un centre de congrès. Fait qu'on veut que les congrès internationaux soient intéressés à venir travailler avec des entrepreneurs montréalais d'ici. Parce qu'on sait que Montréal est une ville innovante. Fait que là, c'est vraiment une vitrine qui va venir mettre de l'avant ces artisans-là. Qui va pouvoir aussi créer des affaires en plus de permettre aux Montréalais d'avoir du divertissement en plein palais des congrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada